Rébelle des soumises Féra, c'est Féra. C'est d'abord l'Ardèche. On est dans un lieu en plein milieu de l'Ardèche, ici, la chapelle Fildus. Donc, qu'est-ce qu'on demande de mieux ? Il y a tout ce qu'il faut pour passer une soirée sympa, ici, à cette chapelle Fildus, et c'est vrai qu'on s'y sent bien. Il y a pas un grand public. Ça permet de voir tout de suite les défauts, ça permet de voir la réaction des gens. Et ça, c'est bien, parce que dans les lieux où on est beaucoup plus nombreux, c'est plus difficile. Restons simples, comme j'en fais ralité, et puis comme les gens de nos campagnes sont, très simples. Puis en plus, c'est l'amitié. Alors bon, qu'est-ce qu'on demande de mieux ? Rien du tout. On finit avec le petit verre de l'amitié. C'est pas de partout qu'on trouve ça. « Pendant des années, camarades, pendant des années, tu sais, avec un seul nom comme au bas, des lèvres s'épanouissées. Camarades, camarades, camarades. » J'ai toujours chanté deux ou trois chansons de Ferrat, « La montagne », « Le châtaignier ». Et puis un jour, on m'a demandé si j'en connaissais d'autres. Et puis j'ai commencé à regarder, à regarder, puis je me suis laissé prendre au jeu. Et comme je le dis très souvent, plus on les écoute, et plus on les trouve belles. Et Jean Ferrat, elles sont toutes jaunes. La mer, sans arrêt, vous pouvez s'égaler. Les cheveux des fées, il s'est regardé. Dans l'honneur des pains du sage, près du thym qui baignait la fleur. Bon, j'en chante pas mal. Je ne chante pas toutes, mais c'est très difficile à chanter Ferrat. Il faut s'y mettre dedans, il faut l'avoir en bouche comme tu sais bien le dire. Ce n'est pas évident. Ça ne se passe pas comme ça. Regarde les deux, sans rêver, comme si ils buvaient l'eau de leur visage. Et c'était comme si tout recommençait. Ça y est. Là, je vais l'avoir, je vous dis. Les belles étrangères, il faut ça sortir aussi, c'est vrai. Parce qu'il faut siffler. Et Jean Ferrat, il sifflait dans sa chanson. Les belles étrangères, qui vont au corrida, et qui se pavelessent devant à la plétard. Les belles étrangères, sous leur chapeau huppé, ont le teint qui s'attère à l'heure de l'épée. On m'a dit à présent que ces mots n'ont plus court, qu'il vaut mieux de chanter que des chansons d'amour, que le temps ne s'éche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une éventail. Ça faisait pas mal de temps que je me disais, tiens, ça serait bien que je chante avec Jean Ferrat, puis bon, avec la technique, j'ai pu arriver à caler les deux musiques, puis tout compte fait. Là, ce soir, j'ai simplement chanté Nuit et Brouillard, mais j'en ai une ou deux où je chante avec. C'est sympa. Au début, ça fait drôle quand même. Mais bon, apparemment, ça passe bien. Alors, surtout avec Nuit et Brouillard, c'est bien, c'est sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne suis pas Jean Ferrat, je ne serai jamais Jean Ferrat. Jean Ferrat, c'est Jean Ferrat. Il est irremplaçable. Moi, j'essaye de faire de mon mieux. Après, si ça plaît, tant mieux. Il faut se lever tout pour avoir le droit au titre d'un roi des cloches. Boire et jouer pour des meurs qui mieux mieux traitent des lieux de fantoches. Sacré-Félicien. Oh, ce Sacré-Félicien, elle n'est pas facile à chanter, un Sacré-Félicien. Ce Ferrat, c'est une pointure. Ce n'est pas n'importe quoi. Si les petits héros suassent son chapeau qui me disent, pas d'alarme, oh bon, c'est bon. Allez, on y va, Félicien. Te casse pas la tête, celui-là est si bête après ce qu'on raconte. Que même ses collègues qui ne sont pas des aigles, qu'on puisse en rendre compte. Un Sacré-Félicien, tu mérites bien. La cloche est un Sacré-Félicien. Sous-titrage Société Radio-Canada